hey bonjour à tous bienvenue dans le quart d'heure neuro le quart d'heure un peu vacancier parce que c'est encore en vacances nous entre deux eaux là un petit peu et donc voilà on se prend pas la tête on vous continue nos petits quart d'heure neuro pour continuer vous apporter de l'information qui j'espère est qualitative en tout cas vous nous récompensez par vos nombreuses vues partage et les commentaires que vous nous faites à chaque fois donc c'est super cool donc il n'hésitez pas à continuer à nous abreuver de questionnements comme vous faites toutes les semaines et voilà on revient sur les questions au fur et à mesure la question de la semaine c'est une question un peu plus générique c'est quelles sont les qualités que tous les grands coachs partage c'est des questions qui reviennent quand même souvent ça entre les qualités que les coachs partage qu'est ce qu'il faut faire comme formation qu'est ce qu'il faut lire etc comme livre mais c'est quand même des questions qu'on a qu'on retrouve même beaucoup dans notre formation où les gens cherchent vraiment tout le temps à s'améliorer je pense que c'est légitime de se poser de ce genre de questions bah du coup c'est déjà une première qualité ça se poser des questions l'amélioration constante l'humilité entre guillemets face à la connaissance aller chercher des nouvelles billes aller chercher à s'épauler à se faire épauler ouais ouais ok passé ouais c'est déjà c'est un bon truc la remise alors moi c'est ce que je dis souvent quand je suis en formation quand je donne des formations en présentiel notamment la chose que je répète dès que je donne tu sais le classement final enfin la validation ou pas du truc je dis bon bah c'est que une étape c'est que un début et la remise en question perpétuelle c'est ce qui va permettre aux gens de par en tout cas vous entraîneur de progresser donc c'est d'aller chercher peut-être à aller encore plus loin je pense peut-être que même les gens là qui font notre formation on leur recommande de d'avoir encore plus de curiosité dans chaque domaine et puis de continuer à aller se former ou se spécialiser dans des courants que nous on ne traite pas forcément c'est vrai qu'on a beaucoup de coach sportif de profession paramédicale comme les kinés je crois qu'il ya des ostéo des psychomotriciens et tout mais nous ce qu'on leur dit bah c'est à un moment il va falloir aller faire le lien entre ces pratiques là et donc nous on donne des premières billes et puis à eux d'aller creuser dans leur domaine s'ils veulent spécifier parce que voilà en tout cas comme on propose pas de médical ou de paramédical on leur on les invite à aller compléter leur formation et je pense que il faudrait que chacun tu sais quand tu vas dans une formation tu vois toujours des nouveaux trucs ça peut parler de motricité quoi je sais pas je vais prendre l'exemple d'une formation en boxe tu vois ouais j'ai fait pas mal de formation dans ce domaine là quand même et tu parles un peu de motricité à un moment après tu sais tu vas parler de qualité physique après tu vas parler en fait tu brosses des choses générales tu sais dans les formations ce serait la curiosité alors ouais la curiosité à se dire tiens tu sais c'est comme quand tu connais pas un mot ben tu vas aller chercher ce qu'il veut dire dans le dictionnaire ben là pareil il y a une notion que tu n'as pas trop développé ben va la développer même si c'est pas forcément le truc que tu vas faire le plus dans ton domaine après mais ça t'apporte de la curiosité te dire ah ouais tiens il y a ça qui existe aussi et ça te permet de surtout de pas te dire j'ai la solution et j'ai le remède miracle et il y a que ça qui existe il y a aussi un truc qui me parle pas mal c'est le kiss principle Fred Marceau il le met bien en avant kiss pour keep it simple stupid donc savoir simplifier des choses qui en apparence sont complexes mais c'est aussi les programmes que tu peux proposer en fait au fur et à mesure moi j'ai l'impression pour moi en tout cas parce que que je simplifie de plus en plus en fait ouais mais je pense que quand Fred il parle de ça c'est pas que pour la simplification c'est aussi pour dire ben des fois les basiques restent les basiques c'est ça en fait la mode il n'y a pas on est trop absorbé par des effets de mode et il faut rester concentré sur les sur les bases et déjà connaître ses bases et moi je pense que les grands coachs ouais c'est ça après derrière les grands coachs sont aussi avec des athlètes d'exception du coup être capable de répondre aux problématiques de terrain et être assez éveillé pour trouver des solutions sur des problématiques complexes c'est aussi gâche d'un grand coach je dirais ouais donc et ça ça passe par être connaître beaucoup de choses dans des domaines attenants de manière à trouver un peu la gâchette qui permet à l'athlète de de se développer de progresser ouais ouais quelles sont les qualités est ce que alors souvent il y en a qui pose la question est ce que pour être un grand coach il faut être un grand compétiteur alors je pense pas forcément il faut qu'avoir connu la compétition parce que forcément tu as un stress que tu n'as pas dans l'entraînement quoi que ce soit mais est-ce qu'il faut être Zidane pour être automatiquement entraîneur je pense pas Guirou par exemple n'était pas un excellent footballeur et ça fait un très grand entraîneur et il y a plein d'autres il y a plein d'autres exemples dans le milieu du sport donc je pense pas qu'il faille être un grand compétiteur mais il faut au moins Philippe Lucas il était pas un grand Philippe Lucas c'était pas un grand grand compétiteur ouais ouais donc je pense qu'il faut pas forcément être bon compétiteur il faut maîtriser ses bases comme on a dit je pense maîtriser son sport les demandes de son sport ou maîtriser si on parle là de reprogrammation neuroposturale maîtriser ce concept là et se dire que c'est pas parce que je vais faire une formation juste en neuro ou juste en posturo que j'ai toutes les bases en fait mais il faut créer du lien et il faut aller approfondir quand on voit quelque chose en en neuro continue à aller chercher là bas parce que la neuro c'est compliqué ça évolue en permanence et il faut se tenir au courant régulièrement donc ça coûte très très cher ouais les formations en euros ouais tu en as pour 40 000 balles si tu veux en faire une bien complète je regardais justement là une une que je brigue depuis quelques temps aux états unis et elle est sortie là il y a une semaine ouais ouais c'est pareil il faut aller trois fois je crois aux états unis pour suivre les modules c'est trois fois trois jours donc voilà ouais c'est c'est de la dépense etc quoi ouais mais les qualités d'un grand coach ouais ouais la curiosité la remise en question et il ya un truc qu'on dit il va régulièrement c'est t'es pas fixé sur des choses mais tu as des grands principes t'as pas des je sais plus comment on dit pardon je perds mes mots ouais il n'y a pas de souci mais je pense que pratiquer c'est important parce que là je vais citer aussi que je vais citer c'est rabelais science sans conscience n'est que ruine de l'âme ça veut dire que tu peux savoir des choses mais si tu n'en as pas la chance que tu les as pas pratiqués bah c'est compliqué bah après du coup de déjà de pouvoir les appréhender soi-même et puis de pouvoir les transmettre donc avoir des études c'est bien mais sans pratique c'est pas bien et faire que de la pratique sans avoir les études c'est pas bien non plus donc voilà il faut autant sur la phase théorique pratique il faut développer ces deux notions quoi ouais et être à l'interface un peu des deux et de toute façon tu apprends quelque chose c'est pas 72 heures pour mettre en pratique sinon tu oublies on va dire ça c'est tu oublies 80% de ce que tu as de ce que tu as étudié le week-end si le lundi tu l'as pas remis en en pratique ouais ou tu l'as pas testé bah moi c'est ce que j'essaie de faire dès que je sors de formation automatiquement je l'intègre dans mon entraînement dans l'entraînement de mes groupes tests et puis après je vois ce que ça donne quoi il faut le faire tout de suite sinon on oublie et puis on fait plus quoi il est cher des formations pour pas les pratiquer tout de suite ah c'est clair c'est clair je sais pas trop sur quoi portera la pratique de cette semaine mais ouais ça va être en tout cas c'est des questions qu'on nous pose régulièrement donc voilà il faut comme après moi ce que je dirais pour répondre à ça c'est simplement d'aller voir un peu le parcours des personnes que tu estimes comme étant tes mentors et en fait il ya un truc que moi j'ai tout le temps en tête c'est tu es la somme des cinq personnes avec que tu côtoies le plus et du coup lire un bouquin d'un auteur et y passer une semaine dessus c'est quelque part une des cinq personnes avec qui tu vas passer le plus de temps sur cette semaine là parce que tu vas passer des heures et des heures sur le bouquin on va dire et donc du coup aller t'intéresser à l'autobiographie ou la biographie de ces personnes là si c'est des préparateurs physiques enfin parce que là on parle de prépa physique c'est aussi intéressant pour comprendre un peu les choix qu'ils ont pu faire par quoi ils sont passés etc et si tu peux même le fait par mail le mindset et tout ça c'est c'est cool tu vois et en croisant si tu fais ça toutes les semaines pendant 52 semaines tu as 52 personnes si tu as fait que de la prépa physique qui 52 auteurs peut-être moins parce qu'il y en a qui ont écrit plusieurs bouquins et tu croisera un peu les grandes lignes tu trouveras un peu aussi quelles sont les qualités qui sont communes à tous je sais pas je me dis ça ça vient de me venir ok c'est pas mal ça donnerait presque tu sais envie de dire ouais allez contacter moi je sais que je l'ai fait pour certains auteurs que j'ai lu notamment en prépa physique j'ai contacté que avec qui j'ai même fait des formations des stages pour et puis après essayer de discuter avec eux pour comprendre le parcours c'est quoi leur vision d'ailleurs c'est ce qu'on c'est un peu ce qu'on fait comme ce soir avec strong feed julien pinot qu'on a réinvité voilà sur notre webinaire parce qu'il faut aller chercher derrière c'est bien d'entendre des gens sur des podcasts mais tu t'aperçois quand tu fais des formations en présentiel avec eux que bien souvent ce que tu as vu sur ce que tu as entendu sur un podcast c'était quelque chose c'était comme une introduction à un livre tu vois et c'est dans la formation que tu vas vraiment découvrir le plein potentiel des outils quoi donc moi ça me fait penser à un mec en particulier ça on a découvert qu'il était ouf je pense que tu vois qui se parle qui anime les séminaires comme jamais ça fait une claque oui on est d'accord mathieu boulet c'est quelqu'un qu'il faut rencontrer dans sa vie parce que il est animé par le truc en plus un mec qui a le coeur sur la main et voilà on lui doit beaucoup parce que c'est lui qui nous a fait entrer dans le dans le monde de la neuro et et voilà il y a une il est tellement habité par la neuro que c'est exceptionnel de le rencontrer tu sais quoi j'avais fait Essential of Elite Performance de ZL en 2015 dès qu'il est sorti je l'ai pris et en fait j'étais pas allé au bout du cursus et en rencontrant mathieu et en faisant niveau 1 niveau 2 niveau 3 j'ai réouvert le truc je me suis dit ah mais en fait il y a quelque chose là derrière et en fait j'étais pas allé au bout mais je l'avais acheté au tout début et j'utilisais déjà le pen free reset sur le kettlebell et des choses comme ça mais j'étais pas allé au bout du truc parce que je comprenais pas trop et c'est mathieu qui m'a fait comprendre un peu le réel intérêt de tout ça et de toute cette sphère autour du cerveau ouais je suis bien d'accord avec toi voilà yes bon bah en tout cas tu nous fais visiter encore une fois ton super parc ça donne envie c'est ça c'est la dernière c'est la dernière ah les vacances après ouais je vous ferai visiter les montagnes ah génial génial ok super bon bah merci à toi bonne journée à plus bonne journée salut à bientôt c'est vrai bon bah bah ben bien on fascinato pas même tout guest d'éo